Il y a un argument pour nous rejeter une proposition de révision constitutionnelle qui va supprimer au Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais vous parler de l'abîmement. Si l'Assemblée Nationale, tout ce qui est exécuté, c'est-à-dire qu'il faut contrôler l'action du gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas d'accord, mais il y a des arguments, il y a un peu d'accord. Parce qu'au Conseil des collectivités territoriales, il n'y a pas de référendum pour le peuple sénégalais, mais il y a un peu d'assises nationales. Le président de l'Union africaine a été devant ses pères, toutes les institutions que nous connaissons, c'est l'Afrique saoudienne, qui donne une institution sur le plan africain, pratiquement tout le monde s'est passé. Donc, l'institution de l'Union africaine, c'est parce que les politiques, les politiciens, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental. Mais je ne veux pas dire que le Conseil économique, social, c'est-à-dire le président de l'Union africaine, le président de l'Union africaine, parce qu'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Donc, le deuxième argument, c'est qu'il n'y a pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord.